bonsoir à toutes et à tous bienvenue ce soir en ce vendredi soir pour le troisième grand prix de notre championnat expert donc on a en outriche ce soir je suis accompagné ce soir de notre de grands chefs francky snow comment tu as francky ça va et toi super bien on est là on est là début de la qualification on a une petite minute de retard voilà donc le calife qui est lancé visiblement au moment on a un grand temps bien clair un grand soleil ouais si on pouvait avoir un petit point météo je serais bien preneur je n'en ai pas un seul qui veut sortir non ils sont plutôt frileux tout le reste chaud et qu'ils vont pouvoir nous donner un petit point météo comme ça tac je vois au bordel bon de chambon je pense à tous une petite surprise qui est savant ça on est pour la course c'est un t'as eu à t'as reçu un message je n'ai pas encore ce que nos experts météo peuvent nous les louis baudin les lignes d'élia catherine d'abord souffle et vous attend je pense que ça doit être à mon avis ça doit être un peu plus vieux pendant la course et voir quelque chose c'est pas normal je pense aussi à mon avis ça doit être un bordel ils doivent pas savoir quoi faire en stratégie j'ai la réponse j'ai la réponse alors on m'annonce c'est qu'en calife et plus les trois quarts de la course oui oui voilà ah bah c'est fini et barène veda où ils ont reçu un début et là on n'a rien droit dur la troisième grand prix et c'est fini les quatre chaussettes là c'est là on va voir les vrais là là on va voir les vrais pilotes les amoureux nuettes voilà tiens on a nos vues c'est et raven qui viennent de sortir avec un nouveau ce réservi sa première course c'est ça voilà premier remplacement première course on va voir ce qu'on a de réservi ce soir de l'absence mr jack c'est mercedes et à bon chez mclaren remplacer comme tu l'as dit pendant le sens chez c'est mercedes et le cas chez mclaren voilà 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 le cas qui avait déjà roulé c'est qui une course précédente oui le brésil en saison 8 son dernier et je lis dans tes pensées le premier qui va lancer son tour ce sera raven voilà j'étais juste arrivé dessus j'ai dû trouver c'est raven qui a lancé son tour allez on va se mettre en caméra embarqué avec lui sera suivi de novice voilà on sait c'est prudent le premier virage pour raven la raison l'intérieur est fou lui c'est que la q1 pensant qu'on n'a vu qu'un réservi ce qui est senti en médium c'est vrai qu'on n'est plus trop habitué à ça encore 45 8 secteurs de raven large 5,9 pour novice on est sur la u6 sur la u6 0 on est contre mal 6,5 pour novice derrière je vois bastien qui est en tour on va aller dessus tout de suite il est en permis aussi on peut l'argonner du dupe qui est en tour aussi 46 0 secteur 2 on va se tient en circuit on va commencer à tomber le dupe par exemple 3 qui arrive on a de première marque ça commence à on a vu luc en médium 46 une secteur 2 on va quand même regarder ce qu'il veut faire ouais bah ouais on a reçu la quai que je pense avoir je pense voir la stratégie qui veut faire se garder un train de pneus pour la caillou oui voilà 6,5 un petit peu en retrait mais là c'est mais la différence de gomme mais c'est chaud quoi moi de toute façon le médium est tellement serré en autriche en plus donc on va c'est minicrèves qui va terminer absolument pas non minicrèves je viens de lancer qu'est-ce que je raconte alors j'ai un peu plus de précision sur la météo on annonce forte pluie 93% à plus 15 83 à plus 30 et 50 et 545 ou de bosser une forte pluie séchante c'est un bon tu sais quoi sur une partie de la course soit moins sur la fin de course alors voilà ouais une fin de course sur le sec peut être sympa ça part un pilote à l'arrêt dans le secteur 2 si on est minicrèves carré secteur 2 c'est où les amis ce qu'ils ont passé la ligne cette une pour william ça j'ai pas dit vous minicrèves qui arrivent c'est moi en retrait 6,9 un petit peu minicrèves 6,5 en même temps que lucas ah oui exactement le même d'ailleurs je comprends qu'il a été mis devant il s'est mis devant comme ça ouais ouais sprit j'ai commencé folle on a pas le cas où il est d'ailleurs également ouais mais virage un peu compliqué ouais je l'ai vu partir un peu dans tous les sens je suis arrivé juste après je vais mettre sur ce qui vient 18-2 ah mais ça ouais ça a coupé pour que le carreau ça relâche et l'effort bon il a raison on prend plus de râle raté ouais rien de faux il faut ça rien ouais c'est primordial en plus bon c'est le tour ici on est amené à ce que c'est déjà dit que celui-là qui vient à 100 tours les deux derniers virages ouais ça sort large il va aller chercher la corde il va être dans la 1-6 je te dis voilà c'est en oracle 6-1 très bien juste derrière son coéquipier exactement voilà 4 millième devant le duc voilà voilà à ces qualifications à risque d'être serré à mon avis comme d'habitude en général sur le circuit de spielberg on a on a des qualifications on peut plus serrer et oula je pense que Falco on speed un premier virage c'est dément ah ouais il a du mal il a même pas le premier virage il a du mal avec ce premier virage attention à une ferrari qui arrive juste derrière ouais c'est choumi qui va de lancer on a des addicteurs qui va d'un qui va arriver 6-4 ça se met dans la 1-6 on a trashco qui lance son tour à l'instant si loup de suffisance oui il y a un ou juste qui relance il y a un ou juste qui relance c'est choumi à mon secteur 2 ouh c'est un peu opé on va se mettre sur trashco sur trashco car 06 secteur 2 sur le chat qui nous dit bonsoir les potos bon commentaire et vous deux merci à trois béraux et on a bip bip colette et fort les bonnes courses les bonnes courses les mecs bip bip c'est quelque chose comme ça c'est ça choumi 7-2 sur les lignes c'est loin sans retrait c'est un peu juste ouais trashco c'est le dernier virage c'est loin de la corde encore c'est un peu compliqué là j'ai pas vu beaucoup de pilotes choper la corde à l'avant-dernier virage c'est trashco deuxièmes 5-8 un millième derrière bastien ah oui on a-t-il autre sixième 6-4 on a... on y fait arrière à la faute c'est Cogit c'est Cogit c'est le premier virage Bero 5-7 il est coupé il a coupé et il a coupé allez au courant je vais miser c'est pas un bon chrono Arsenal il est terminé aussi ah Arsenal il est terminé c'est relançant c'est relançant c'est à la faute ou le spin d'Arsenal il est trop et un peu trop attaqué aïe 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 on l'a vu il y a une marque un petit peu un petit peu trop rapide à la corde au premier virage ça pardonne pas le Zubo à vous inventer ta queue c'est un peu en danger à cette fin de Q1 la team Dino là il va falloir remarquer un petit chrono on a Révex qui a lancé on a Cogit aussi qui termine ah non il termine il va relancer là je pensais il avait spin il va relancer un tour et on va se mettre sur Révex alors et 16-5 Fictor 1 et l'autre Asse qui je pense a un rancœur de lancer sa saison oui après deux premières courses compliquées dans un bourdon de courses exactement je pense je pense qu'il a il est grand temps pour lui de se mettre en jambe ouais il va falloir qu'elle est pour entendre ce que son frein est leader en championnat en plus c'est le jour et la nuit j'ai aidé le couvent oui on leur souhaite que du mieux évidemment il a manqué un petit peu mais c'est ça vaut mer ok une 6-7 il en perd un peu d'anniversaire c'est dommage 13ème c'est un peu limite il a un peu de marge sur 7-15 mais c'est pas grave il y a Arsenal qui a fait un pan qu'on a failli beau il se faire une 6-2 au bout de 5 tours sur ses gommes on va les crammer hein c'est l'Arsenal qui a la peine il a... merci pas oui des 8 sections 1 Cogite 6ème 1,6-2 il vient de passer la ligne 46-7 pour Arsenal j'ai toujours pas sorti descendre oui j'ai fait la sieste c'était hésitant et cette une il a perdu beaucoup beaucoup de temps sur ce dernier virage s'est arrêté limite dommage qui est en tour qui va relancer enfin le cas où l'avancé en personnel ça va être compliqué arsena il a coupé on a bien compté de sorties c'est c'était hésitant ce ce virage 2 j'ai pas vu il a mis pas mal de coups de volant aïe arsena l'empanne d'essence d'un bureau qui va lancer aussi son toit on n'abuse pas le cas où c'est que dans le 20 46 5 moins 2 secondes 4 ça c'est l'amélioration ça ne sont pas d'affaires oui oui et on a ce n'a pas cordonné comment il a fait tout à l'intérieur comme un alors là c'est du jamais vu là il est tu m'avais pas dit en panne d'essence bah si il a fait tout le secteur 3 en panne d'essence tout à l'intérieur là c'est c'est assez rigolescent on a william ce qui est collé à novice on peut se relancer en secteur un secteur de maintenant bon ça joue l'aspiration ça voilà c'est ce qu'il a carrément s'il s'est l'air choumi qui relance héros qui arrive c'est un peu hésitant n'a pas l'air d'être satisfait avec un tour en milieu où c'est l'arche pour lui cas où tu peux ouais c'est du mal entre 3 10 ou il ya un pardon excusez moi moi j'ai du mal nos vues troisième 6-0 ça fait chrono on a choisi qui est en tour pour le moment de 10e et demi d'amélioration quasiment 3 10e lucas qui arrive 6 une cinquième 124 qui est en danger au bureau qui mini crève qui relance également 7-0 pour choumi mais ça suffira pas oui c'est à dire j'ai oublié sorti à l'estormi définitivement voilà au fond on doit faire le cas où il faut le cas où il faut qu'il tue et l'amour aujourd'hui ah oui ah ouais ça donne un royal ah ouais on va lancer je suis mis en tour je suis mieux c'est un dernier pour moi je suis mieux le retard il va essayer de relancer mais c'est compliqué on va se mettre sur les vax on est en train de lancer mini crève cinquième une six une oui les temps autour j'ai terminé j'ai l'xure qui va arriver sur la ligne suivi de bureau comment classement c'est beau 6 une et 3e 5 8 j'ai bien vu rêve axe 4 dixièmes et d'amélioration allez vous couche ça va pousser à énerver 8 à la limite ça y est au bout et ça va au bout voilà il ce qu'à 13e on va se mettre sur falcao on s'est terminé qui a aussi fini voilà terminé on a d'autres éliminer pour entrer au stand falcao il est plus personne d'entour mini crève il est en trop de relâche ça sent ce temps voilà terminé terminé bonsoir voilà nous éliminés et bien voilà falcao choumi william arsenal qui est du hélicas lunaire je sais pas ce qui s'est passé et notre bon spanish qui doit toujours faire la sieste quelque chose je crois pas qu'il avait de fonds de gris il y avait pas de fonds de gris avant ce soir je crois pas non il a sursis pour des addictions ce soir et bah voilà voilà pour ses clients sur le live on a delta qui dit bonsoir les gars bonsoir les alta bonsoir les climatiques c'est possible je crois que c'est bon et oui c'est bon c'est bon c'est bon j'ai vu d'un coup d'oeil bonsoir c'est le copain de la filière ce soit au contraire et oui c'est nous viser vous deux et voilà course et tous les copains l'expert que le meilleur gagne effectivement c'est les coupes et merci à toi rien salut tube tube c'est franqui bonne soirée c'est fait faire à tous voilà merci bonsoir à toi bonsoir à vous les gars installez vous confortablement décapsulez une bière ouvrez une bouteille de vin dégraffez votre pantalon dégraffez votre pantalon voilà vous en faites ce que vous voulez après voilà pour passer bonne soirée exactement nice man salut les gars salut à toi je sais tous team novice go rumpel bonne course bonne course à toi adrien ici ça je sais faire ah il sait faire autre chose aussi mais on va pas le dire on ne rendra pas public ce qu'il se passe sur les comptes encore messager exactement les choses doivent rester secrètes et voilà allez et puis il y a qui vont se préparer pour la q2 on avait dit c'est que c'est qu'en qualification de mémoire ouais 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 c'est con c'est par rapport à la course bah vu l'autant qu'ils ont mis à sortir des stands je pense qu'ils aurais je pense qu'ils ont titillé un petit peu ils ont dû faire les ingénieurs ils se sont dit bon à temps est-ce que je mets plus de l'arrière ils ont pris la clé la clé de 13 là ils ont bidouillé un petit peu la machine on va voir qui aura la bonne réponse c'est Béro qui pourrait bien sortir c'est une petite demi-heure ouais bah ouais Béro premier Béroca fin c'est Béroca pardon excusez moi c'est incroyable c'est incroyable je crois que c'est le passé du public il y a une autre la représentant au moins arsenal qui a craché sa voiture à l'entrée des stands oui malheureusement on aura qu'un seul représentant de la signe du public oui avec la télématrie voilà elle a réveillé sur l'essai tous un peu chance de ne pas prendre un seul avec son crash oui c'était pas loin bah tu nous si arsenal est présent sur le live c'est pas si tu as vu quelque chose c'est assez impressionnant allez Béro qui vient de danser suivi de bastien je veux mettre sur Béroca on peut te mettre sur Bastien on aura quelques quelques points de référence 16-4 au premier 16-4 on aura Sébastien 16-4 et on va se mettre le duc 16-2 oh oui on va se mettre une belle caméra extérieure et allez Béro le spin oui oui j'avais lu qu'il y a dans l'herbe attention et voilà c'est magnifique on va se mettre sur Bastien du coup oui secteur de 45-9 la pousse là ouais ça pousse ça pousse ça attention il y a du trafic en plus Spridge Aspridge le duc une 5-7 il n'y a pas trop longtemps on trouve ça sur Ravon et 5-5 Ravon qui revendique son statut de prétendant au titre qui se réveille un petit peu ouais 6-2 pour Cogit Trashko qui arrive Fabibou aussi je l'ai perdu du long moment où je suis 5-7 5-8 pour Trashko oui mini crève d'ailleurs 6-1 et qui j'habite sur 6-2 le Spridge il a une spin il va de il faut il relance il faut comprendre il semble normal il y a Novus en tour de sortie Novus alors c'est Rumpel ou Rumpel ? je dirais Rumpel moi Novus Rumpel je dirais Rumpel moi je sais pas si c'est un i ou un i mais juste un peu loin elle ouais on va rester sur Novus Novus tout le monde te regarde plus fais nous un joli tour allez c'est maintenant à fond je vous mets sur le règle qui nous dit désolé pour cette 1-2-3-4 je reprends désolé pour cette piètre performance en qualif la faute à quelques coups que j'ai bu ça ira mis en course promis bon on a un peu l'habitude bon on a un peu l'habitude de mon petit choumi ouais on 500 piètre de course c'est votre qualif alors on débutez on doux ça me plaquant un petit peu pour Novus ça mon choumi c'est tout ça pour avoir le pilote du jour on le sait ça ouais il aime ça et par contre arrête de picoler ça va mal se passer en course sinon pfff j'ai appéré à digérer ça très vite parce que la course va commencer dans une petite demi-heure donc on pousse tout la pluie il faut être très très vigilant il va en terminer est-ce que ça va prendre la corde ouais ça prend la corde c'est timide mais ça la prend ouais c'est un peu timide ouais c'est ça ouais un peu timide on a eu six on a eu six trois huitième à être un peu compliqué hein quand tu vois devant ça la limite là on va aller chercher le 5 ouais si vous le calonne c'est ça on est derrière on va se mettre sur le si loup parce que on a les deux les deux mclarennes qui vont lancer ouais on sait que au côte-côte d'ailleurs Sprint Jake est ressorti on a l'air oui on a les deux mclarennes qui vont se mettre sur le mur et puis on a les deux mclarennes qui vont se mettre sur le mur 45,9 dans le secteur 2. C'est pas sur les mêmes bases que Bastien pour le moment. Ouais. Ça va sortir par la corde. On va essayer de se mettre bien le déverage. Y 46,0. Y 445,5. Y 6,5. Ils sont trop prêts à aller McLaren en se train de se gêner et limite. Bah ouais, c'est une stratégie un petit peu bizarre. C'est que Lucas a fait un millier à cet ordre de Greeny, du coup ils sont quasiment coulés là. Pas au niveau de l'asphysse, c'est nickel pour rentrer. Bah ouais, voilà. 5,7, voilà, ça marche bien. 5,7 pour Greeny, il y a une seconde d'écart. Ouais ouais. On l'a vu, ça fin du tour. Ah, ça joue sur l'asphysse, je pense à mon avis, peut-être que ce soit-ci. Il y a une grosse aspi sur les lignes droites. Bah, pas autant, mais ça a dû aider un petit peu. Ici, c'est une grosse prédjie. Ouais, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une grosse haussière. Ouais, ouais. Plutôt, il va falloir chercher sur des temps de Trashko ou où ça dit Mou, je pense, pour être... Ouais, va aller chercher le 5,8 pour passer, je pense. Ouais, il va falloir. D'ailleurs, Fabibou qui est en tour. Oui. Il a relancé, il n'était pas content de son 5,7. Il y a un Révax qui lance. On va suivre ça de loin, on va se mettre derrière lui. Une fois Fabibou, on aura terminé. Fabibou, ouais. Voilà, je te laisse dessus. Il y a une McClane qui a glissé, là. Ouais, ouais. C'est large. Je vais qu'on y ait des bêtes de puce. Ouais, il a relâché, voilà. Il y a quelques culottes, il a relâché. Ouais, 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 bisous, ouais, ça rentre. Allez, rien, avec son tour, secteur 2, c'est 6, secteur 1. Ouais. 45,6. C'est un peu, c'est un peu large. C'est un peu large. C'est un peu large. Allez, la corne sur les deux derniers virages. Un peu loin. Toutou. Allez, termine, ça va être dans la 6. 6, une, dixième. Dixième toupil. il y aura encore et s'il veut j'ai dit que sur la tour dans une valence cogite il est venu va lancer et trash coup qui va lancer aussi derrière oui on fonce et timide déjà au premier virage on a perdu énormément de temps en france alors il est sur les mêmes bases que que son premier tour mais c'est compliqué loïc a fait un abonnement niveau 1 sur le live merci à toi c'est à toi lui c'est un climat consécutif c'est beau ça c'est lui bienvenue à sa poivre épouse déjà trois dixième et demi d'amélioration ouais alors il va falloir plus s'en fait passer bien négocier les deux derniers virages voilà ça c'est bien négocier 6 0 8e pour dépasser tout de suite cogite cinquième 158 et trash coups vite qu'il arrive derrière une légère amélioration voit tout le disait mais l'avance rassuré sa place en plus 3 pour largement pas rater les deux derniers virages très très bien ce prix dit qu'il a avancé c'est timide sur la faim 5 5 ou oui ça commencent à chauffer les pilotes 13 millième de raven ouais on a ce prédicat en tour qui veut se sortir de cette situation d'une 4 et en une six lune derrière c'est en une six c'est dans la même le même même dixièmes là qu'ils sortent plus sur le lanceur moi crater quelques dixièmes ça commence à sortir aussi dans l'estandre voilà Ravax nous juste 5 dixièmes pour fridji belle amélioration faut les emmener au bout c'est l'argent de l'âge d'accord mais ça reste un petit peu à l'erreur ici ça doit améliorer quand même et voilà 5 5 3e voilà ça assure ça y a rendu 3 largement je pense mais pierrot qu'a lancé c'est un mine de crème on a lancé on a lancé avec des gilgums évidemment non c'est rien c'est ça qui est en tour mais qui est en retard au secteur un verrou à 10ème et demi pareil c'est encore en retard ajuste ça ok 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 le duc qui arrive c'est sûr des rôles qui en danger 5 6 pour le duc un 10e avance quatrième mon chrono ça devrait passer pour le duc voilà on a une mini crème jusqu'à l'air d'héros le 10e avance voilà c'est bien agressif voilà c'est bien voilà c'est bien voilà une 5 6 pour béro magnifique c'est un coup pour mini crève c'est dommage ce sera le prochain à passer la ligne et deux dixièmes 69 d'avance et le spin de novus ouf dommage il évite le mur de justesse ah ouais pas passer devant la catastrophe c'est la fin de calyce ouais il est légèrement en retard c'est Philwood sur la ligne il a une position de gagner pour Philwood et Bastien Bastien deuxième Bastien qui est au stand oula Bastien ça va être compliqué pour lui ouais il est sur un dizaine d'avance Revax Revax va lancer son tour c'est fini Revax Revax Levis qu'on avance Lija je vais regarder Lija Lija un demi-dixièmes d'avance ça peut suffire ça peut suffire pour Lija Dixure ça peut suffire pour Lija Dixure c'est bien négocier l'avant-dernier virage mais j'ai pas vu Béron quatrième ou 5-6 et Lija Lija neuvième Bastien et Binet Bastien et Binet 9ème et 5-8 ah oui Revax qui en avance d'ailleurs aussi eh ouais c'est une Y petit loot qui a un petit peu c'est un petit peu la panique sursis ou une Y compliqué le virage améliorer pour Tewood 6-4 pour une Y c'est pas assez ça reste qu'un diève deux dixièmes pour Revax il arrive à en prendre un petit peu encore il n'a plus de RS ah oui ça va être compliqué ça ah là j'aurais une petite part trop fou poussé c'est chaud on manque là un tout juste ou tout juste ou deux frères à trois milliers de son équipier pour la ficelle d'un string incroyable les deux as qui se sauvent au dernier moment sur le fil en Q3 caca culotte pour les as oui de dixième c'est serré les 5 premiers en 4 millième l'Autriche qui tient toutes ses promesses ah voilà 3 dixièmes dans le top 10 top 10 en 3 dixièmes excusez-moi 5,8 pour passer tu vois t'es sur une 5,9 5,8 en fait c'est bon du coup les éliminés Thiloud, Bastien, Mini Crève, Novus et NY très énervé Novus au 14ème position pour sa première course je pense à un petit peu de pression pour lui il y a un petit peu de pression ouais c'est un peu paniqué la plus grosse surprise c'est Bastien Bastien qui est Bastien il est mené alors on connait un pilote de course lui aussi on témoigne de son tour de qualification Algeda qui a fait deux virages on t'embrasse Bastien bien évidemment évidemment on arrive avec ce qui nous dit vamos la chancella et d'ailleurs Adrien qui a réagi à ma ficelle du string évidemment il est bien aimé la ficelle il est bien aimé la ficelle un maître de ficelle apparemment on a Delta qui nous dit qui pour des pronos on est en Q3 on y arrive on arrive pour les pronos j'étais le duc ils ont fait un carré-croît direct mais ils ont raison ils ont raison s'ils veulent on croit qu'elle est pardon qu'est-ce que t'en dis toi la pôle la pôle la pôle la pôle de qui j'ai misé sur Raven je pense qu'il a montré Q1 et Q2 qui était assez chaud après on a Trashko qui avait l'air pas mal aussi c'est vrai je vois sur le chat on a Pedro qui nous dit la pôle pour Spritgy moi je vais mettre mon cheval ailleurs moi je vais mettre une pôle de le duc le duc a fait un sacré change de box t'as raison on parle d'écurie on a un cheval cabré sur une ferme ben voilà moi je parle de chevaux voilà donc moi je vais dire on va dire le duc on va dire le duc et d'ailleurs on va se mettre sur lui parce que c'est lui qui entame les hostilités pour cette Q3 on va remettre la télémétrie déjà Corot a déjà tout faux Raven en pôle 2 Bastien et 3 Ligia bon ben je vais dire de l'éliminant que 2 de droite c'est riguel et ben voilà 16-2 pour Bastien premier secteur euh pour le duc voilà pourquoi j'ai dit Bastien je vois Bastien partout aidez-moi donc Guy aussi Raven, Trashko le duc oui le duc le duc est sûrement oui c'est un petit peu énervé mais c'est pas grave ça arrive faut pas s'inquiéter nous c'est la première le duc 45-5 45-4 pour le cogite ça va vite ça va vite ah ouais Trashko j'ai pas vu je vais euh je vais me mettre sur Trashko derrière après oh ça coupe pour que j'ai terminé 5-4 c'est 5-2 5-5 5-4 Trashko derrière 5-5 oh et on a on a Spreegy à la faute Spreegy à la faute oh Spreegy et Raven Raven qui en termine aussi ouh c'était pas long d'annuler le tour et 5-4 allez ça sort les bus ça y va la meilleure tour un tour de rôle ça compte le prétendant au titre en pôle provisoire Fabio la troupe le fait hein ouais il se faisait discret en Q1 Q2 et Q3 il est là mais il a raison c'est à ce moment là qu'il faut lâcher les chevaux il sent les pecs là voilà cogite non cogite ça va rentrer ou ça va relancer ouais sans tulle d'arrêt il a pris un acte les suivants c'est vrai donc il va peut-être relancer il a coupé ouais il a l'avancé de la batterie ouais il a l'air d'avoir en plus il va y aller mais d'abord on va se mettre sur Révax parce que Révax il va lancer avant lui oui il a failli prendre un actuel et suivant lui aussi d'ailleurs c'est que tu peux c'est dit en vrai j'y vais je vais pas rassurer Révax 16-6 où c'est long 16-3 pour que j'ai de derrière ça a perdu du temps au premier virage pour Révax on va c'est large assez large pour Révax oui ça va c'est bien rentrâpé ça a du mal à aller chercher des cordes 46-0 10-8 45-7 beaucoup de l'itre ça va compliquer pour Révax voilà c'est un gros une 5 dans la 6 plutôt voilà ouais et 6-4 j'étais venu au coup je dis de 5-8 ça se passe 7ème on a les 5 premiers qui sont dans un mouchoir de poche je vous le dire on va voir ça un peu où il est 4 en 82 millième ouais c'est pas du ça rentre au stand mais Ravent qui est sorti 8 Ravent qui est sorti tôt je trouve j'ai pas vu Ravent Pridgin 5-4 impression speed ouais c'est vrai qu'on l'a il est passé un petit peu sous les radars parce qu'il y a eu pas mal de il y a eu pas mal d'autres chronos qui sont tombés en même temps on a déjà et Ravent on sentit ils veulent faire trois tours lancés apparemment ok ça va être tendu j'ai pu j'ai pas le j'ai pas le timer qui s'affiche parce que j'ai un drapeau jaune dessus 5 il y avait 5-40 ça va être ça va être il va falloir traîner ça va être tout pile ça va être tout pile il va falloir traîner pas de temps recoupé il est censé mort ouais ouais oui pas la peine on va se mettre sur Ravent non c'est Lijadix qui est sorti j'ai avancé c'est un peu moins hésitant que son frère sur le premier virage il y a un dizaine d'avance pour déjà c'est 198 c'est beau c'est à l'accord c'est bien ça prend la corde une belle ressortie on enchaîne sur le secteur 2 un peu plus signeux il faut venir chercher les cordes on joue avec les limites de la piste et voilà cinq dixièmes d'amélioration pour les habitures voilà on a un dixième d'avance 45-3 tordeux les derniers les derniers poussent à la corde à la corde sortir le plus large à gauche un pied dedans Elija la pauvre provisoire joli 5-3 et ravote de derrière et 5-1 ça descend oui il y a il y a il y a qui se montrent au Q3 c'est pareil comme Fabilo il a très bien négocié son secteur 2 il l'a très bien négocié voilà trashco en tout il y a un tour on a delta qui me dit let's go raven on sait pour qui nous allons sur la rameau trashco salut bastien je voulais parler c'est pour ça que j'ai choisi de plan plus de l'experté avec la cour oui évidemment évidemment bastien bien sûr évidemment on va connaître celle là les pilotes qui vont ressortir ça commence à ressortir dans tous les sens déjà qu'il va plonger au stand à 200 à l'heure le trashco qui vient de lancer allez est-ce que Bérou et peux-tu vérifier si Bérou est en tour Bérou il est mais tant non il est pas en tour il est temps on va rester sur trashco parce que moi j'ai le fameux bug enfin ça se passe à un bug ouais pareil je ne vois pas que c'est on a le fil un peu plus gris ça annonce la pluie en début de course mais nos Louis Beaudin disait donc c'est bon rien que ça va renoncer les perrances en avance en retrait du j'ai 52 mille d'avance secteur 1 un peu moins un peu moins 45 2 d'amélioration pour trashco ouais on va le placer en top 3 on va aller comme il négociait deux derniers verrages on va négocier un petit peu moins celui-là un petit peu moins mais ça suffit à remettre deuxièmes oui ça ça sert on a Raven trashco on ne peut plus que le duc et Adrien à son à son pari d'ailleurs le duc il y a en tour on va se mettre dessus 3 dixième d'avance on a 3 dixième il a bien bien négocié le virage allez faut pas se rater c'est le dernier il va chercher Raven là il va chercher Raven là il va me chercher et le duc pour la pôle peut-être et le duc en paix il a sorti les pecs lui aussi Raven ça va lancer allez là ça va être firon très sous les derniers tours relâché trashco il va relâcher il n'aura pas le temps de rentrer il faut s'avancer sprit j'ai avancé c'est Raven en tour la Raven en tour pour l'instant je vais me mettre dessus c'est que c'est un héros qui est en retard lui qui est en retard également Raven légers retard dans le secteur 1 on s'est attentivement la taille pour la pôle ça va être intense c'est un peu large pour Raven ça manque un peu l'accord mais il a quand même un dixième ennemi d'avance Raven 45 une ça marche un peu là ne pas se rater dans le dernier dans les derniers enchaînements allez c'est là que ça va se jouer continue mais on reste assez c'est plutôt bien négocié oh oui et Raven oh Raven deuxième combien 6 millième 6 millième de retard 6 millième incroyable et pour le moment le dieu qui garde sa pôle position Liget Dixur ce qu'il fait c'est en retard c'est en retard c'est en retard c'est en retard et voilà la pôle de la luce 5-3 pour la croyette de le duc ouais et je l'avais call je le savais ça c'est mon poulain ça c'est mon poulain ah ça c'est du bouillot ça ah 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 et on a il se rend du coup pour ils se sont rendu coups pour coup Raven et le duc ouais c'était beau et Raven à mon avis a perdu un petit peu dans le dernier virage dans le dernier enchaînement parce que fin de secteur 2 il tenait la pôle il a dû en perdre un peu ouais il débutait étant trop assis sur le virage droite il était un petit peu large les millième étaient là ouais super serré c'est très défendant la crue de la crue 2 étonnamment était plus c'est vrai que la crue 3 oui mais euh c'est plus lâché devant aussi ouais c'est vrai que j'avais 3 dans le désordre ah c'est comme le quintet ça c'est comme le quintet ah ouais c'est comme le quintet après tu si t'as plus quintet dans le désordre tu vas gagner quelque chose ouais c'est bon ouais et si c'est dans l'ordre c'est bon hein ah ouais c'est même pas l'intérêt tu pourras arriver vendredi prochain c'est William son rendez-vous exactement et bah voilà notre top 10 c'est 6-8ème des cas le duc Raven Trash Collija Cogit Fabibou Sprigy Lucas Revax et Bero qui ferme la marche un petit peu en retrait Bero sur sur la Q3 ouais ouais sur la Q3 il avait fait mieux en Q2 il me semble il avait fait une 5-5 en Q2 euh voilà c'est vrai ouais peut-être qu'il avait plus de gomme je sais pas vu qu'il a eu un petit peu de mal en début de en début de qualification ouais ou la pression sur la Q3 et là on va commencer on va commencer à regarder c'est là qu'on va rigoler là là on va rigoler les stratégies ça va être rapide ça va être des pneus wet ou wet ou intermédiaire je dirais wet où il y a des chances oh oui oh oui ah oui c'est du pneu wet oh là là et c'est je vais voir ça vite fait intermédiaire intermédiaire ça reste un petit peu soft c'est moins rate que prévu c'est moins rate que prévu et c'est un peu intermédiaire si on se veut si je reprends les prévisions météo de Louis Baudin on annonce donc un début de course donc sous le pluie et ça risque de sécher en courant de la course ouais c'est ça quel moment on sait pas trop mais on sait que d'ici trois petits quarts d'heure normalement la piste aura commencé à sécher donc ça nous promet peut-être une fin de course déjà c'est intermédiaire donc la piste on va te sécher plus vite ouais ça va être un petit ça va être celui qui dégainera le premier celui qui sera qui aura les couilles entre guillemets si je puis me permettre ouais parce que là il va falloir être prudent ouais alors on va regarder tout ça tac alors on va mettre les intervalles voilà on va mettre les pneus de toute manière c'est de l'intermédiaire les télémétries si tu veux enlèves les pneus moi je vais les garder et bah ouais je te dirai s'il y a des changements de stratégie on va faire ça tac on va se mettre en diffusion on va masser les pneus il fait une petite parade après sa pôle il est content c'est beau l'essentiel maintenant c'est de de la concrétiser cette pôle c'est ça la pôle c'est pas le plus dur maintenant c'est c'est tenir c'est plus déjà il a la chance qu'il est devant au moins il sera pas embêté par l'appui voilà il y aura un peu plus de visibilité mais voilà c'est cette pression de partir p1 il va falloir qu'il apprenne à la gérer ça il va falloir un bon rythme parce que on a adrien qui nous dit il faut remettre l'académie pour que j'ai une chance de rouler ah mais c'est de bons souvenirs l'académie oh la des bons ou des mauvais en F2 je sais pas il y avait de tout il y avait de tout on va pas se cacher voilà c'était quelque chose il y avait de tout allez les piottes ils vont se remettre sur la grille ils ont bien fait chauffer les gommes j'espère pour eux en tout cas parce que il va falloir ouais on va prendre un meilleur savant c'est pas trop froid dès le départ je te laisse tranquillement en température il va falloir suivre l'évolution de la piste maintenant et ouais hop j'ai enlevé tout l'ATH on a une superbe caméra pour le départ là putain on a trajoué qu'en travers elle est déjà disqualification ouais c'est le plus en placement c'est son S les deux As allez hop allez on a ce panique qui va se placer dernier burn en remplacement allez on est parti on va partir allez les feux qui vont s'éteindre c'est parti allez c'est parti ça est compliqué il y a bon départ de le duc ça garde la place ou les addictions qui font très bon départ oui on est on va le ferrari 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 j'ai pas compris c'est dix heures qu'a fait le coup du siècle qui est passé ouais qui est déjà dit sur qui est premier comment il a fait bon dieu le très bon départ alors que derrière ça se double un petit peu Shoumi Falcao et Arsena le bon départ qui est quatorzième en tout ça les changements de position parce que j'imagine qu'on a fout ces petits carrés en vsc vsc ou c'est petit car qu'est-ce qu'on a cvc ouais il y a pas d'accepter sur la piste cvc il a fait 20 m et encore je pense savoir ce qu'il s'est passé mon avis il a voulu remettre les gaz en pensant que c'était bon et ça repartit y a la faute y a la faute y a la faute bon déjà qu'a qui a pris un envol qui est euh Falcao à la faute oulalala derrière Shoumi à la faute oh aïe 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 il va falloir un sif ça va être compliqué Williams est-ce que Williams sur la piste non j'ai dit que ça reste devant y Williams déjà fait un envol à un départ mon dieu y ça va au stand ah ouais il a décollé comme une fusée il y a eu du qu'ils se sont échappés sur raven il y a déjà il y a des balles à prendre le rythme luc un trash coup c'est prêt il y a des malades sur la relance on a émiré ouais c'est un paix d'intermédia ouais il fait le chaos qu'est-ce qu'il se passe il fait le chaos il est SPRIDJI abandon SPRIDJI SPRIDJI ouais au milieu de la piste ouais comment il l'a fait pour abandonner ici sur pas dans safety car VSC de nouveau je n'avais pas compris parce qu'il est loin là quand même ouais ouais très loin très très loin c'est pas ce qu'il s'est passé mais wow est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des dégâts devant peut-être je sais pas mais ouais je sais pas je sais pas j'ai pas vu ouais c'est parti la concert est lancée pas de drive-thru c'est bon je vais m'en remettre devant eh euh il dit Jack a collé une petite seconde à la relance là Lucas très proche sur Robin ouais ouais je vois il a un peu de mal là il a un petit peu il a un petit peu de mal là ouais ça va attaquer pour Lucas ça va y aller à l'intérieur ça va fumer les RS pour Lucas ouais Raven qui est patient il a eu raison c'était limite là j'ai cru entendre un contact deux fois deux fois c'était limite ouais trashcou il est vraiment du mal derrière 3 secondes joli vous qui essaie en profiter la trashcou des rôles décroche un petit peu aussi ouais si nous tu fais du bureau ouais ça va ouais ça reste derrière ça a l'air d'être déchargé son aéroporti l'eau d'un oui il y a pas mal de sous virages dans le ça reconnaît la réglage monza là bon bah c'est un peu ça ah ouais le de Raven qui est en perdition totale il a deux où on a on a arsenal à la faute arsenal à la faute aïe 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 attention le retour en piste c'est bon c'est sécurisé et Raven je me remets sur Raven mais il a perdition totale il a des dégâts de quelque part mais bizarre à ce que logiquement il a pris deux secondes en deux tours il va l'apprendre son rythme à défaut c'est la puce d'un petit peu de temps bon rapide sur le live on a youmino qui nous dit bonsoir la team ça fait faire salut à toi youmino sort à toi on n'a pas pu l'eau qui nous dit salut les jeunes ils font quoi mes ferrari bah t'en as une qui a fini dans le mur et et une qui a rentré en stand voilà et ton compatriote suisse qui est qui est pas au meilleur de la forme visiblement à plus de ses cocktails de la qualification voilà on leur souhaite que du bien moins choumi quitté le paddock la famille bouillonne je vois mon cas tac dangereux ici c'est dangereux et lucas abandon lucas abandon lucas abandon sur la gauche et c'est un petit coeur comment on l'a fait ça c'est un coup de raquette ah ouais elle est pas telle à droite il a récupéré et pourtant il avait une il avait fait le gap sur raven c'était bastien on se tord alors est-ce qu'il y a un charbon de stratégie je ne pense pas ça met les ouest pour bastien ça met les ouest pour bastien attendez laissez moi mais j'ai l'impression d'infos là mais les ouest pour bastien alors est-ce que ce serait encore un coup de bizarre ce qu'un coup de génie en stratégie la piste va sécher logiquement logiquement surprenant il y a une soirée mais la trottinette avait dire l'erreur dans la sélection des gommes peut-être ouais je sais comment non parce que la piste a l'air plus mouillé que tout à l'heure donc bah ouais puis le temps est assez le temps s'écartir un petit peu alors on a l'impression qu'il est derrière ouais après tout le monde ne pas vu crier défaite trop vite entre guillemets bastien il nous avait sorti une stratégie incroyable en france qu'il avait mené à la victoire il tente voilà au moins la tente il est en paix au bureau le drive through au bureau quand même elle est temps de réaction la team dino c'est pas c'est puisque c'était ils ont plus 20 ans ah c'est pour ça mais là c'est vraiment très bête de prendre un riche coup surtout qu'il était en bonne position et c'est lié à dire quatre positions au départ c'est dommage dommage faut être attentif d'euros ouais l'essentiel ça va être de garder les pneus à température ouais pas falloir les laisser froidir je suis curieux de voir comment on va se débrouiller bastien chauffer ses gommes je le suis un petit peu mais regardez les positions qui sont les températures dès qu'il manque un petit peu d'eau ça va vite chauffer et là ça va tout le droit au viral à chaque fois et donc c'est ce qu'on a fait en position spanish neuf positions gagnées depuis le départ du sous-ventris oui ça rigole pas spanish qui a trouvé le la clé pour démarrer la taux de la tueur ouais on passe tient la fille faire un spin ah on n'aurait pas une erreur de stratégie de la part du honnêtement je suis sur sa caméra depuis tout à l'heure honnêtement je pense que c'est très très limite peut-être que la première grosse allure mais on voit pas on voit pas vraiment la différence à l'écran ouais au niveau de la on a pédro qui nous dit spanish tout côté il peut win à chaque gp mais ça on le sait on le sait mais il faut le faire on a un groupe qui est très homogène à tous les pilotes pour prétendre à la victoire on a déjà deux beaucoup qui peuvent gagner deux vainqueurs faut surveiller entre pouvoir le faire et le faire des fois ça met du temps vous voyez tous raven prétendant au titre et pour le moment raven il a marqué qu'un seul petit point de course comme quoi avec des signes on refait le monde avec des usis on arrouse tout le monde pour les deux p2 il me semble et un point voilà et voilà un sceptica qui rentre la choumi il est à peine arrivé derrière c'est bizarre c'est niqué là il est là c'est bon il est à peine arrivé ou peut-être pas encore arrivé que ça a lancé ouais la sceptica on a marre de l'attendre allez on va faire l'ordre de sceptica ce que c'est je vais le mettre sur le duc ouais ça va repartir ça va relancer dans le dernier virage qu'est-ce qu'il se passe ? tiens Falcao ouais c'est parti ça a relancé ça a un frein dans le poteau ça a un frein dans le poteau il y a bien sûr il y a la faute il va venir attraper ou bastien la faute ou bastien bah voilà voilà ça frotte un peu l'erreau ouais donc Raven fait le meilleur départ ouais Raven il est un peu plus novice sur bero c'est serré là c'est serré dans le poteau ouais c'est très très serré dans le poteau c'est très très serré dans le poteau ouais c'est c'est chaud je regarde sur Kilo de Trashco C'est Trashco trashco allez il faut trouver son rythme se remettre dedans c'est maintenant là ça va là ça va être le train va pas le train de drs mais le train de le rs comme on dit oui moi ça ralentit devant et bero bero stand bero et fait le dresser où c'est maintenant fabi bouge sur un bon côté fabi bouc est passé ou incroyable raven qu'avait trouvé un rythme et au final il faut mettre de l'euros raven pour la rapporter c'est tout le reste à rien vous tapez dedans je vois déjà la stratégie de raven il se dit je vais attendre ils vont taper dans l'euros mais il faut rester accroché ouais ouais je vais te joe d'alu à l'inverse but il ou dit t'as bien dedans oui la vie d'un écart entre les deux mercedes ont été mis à oublier arsenal pour calmer y rex paniche aussi tourner serré ou choumi bastien qui s'entête avec ses vêtins il garde mais tu les tiens sont très forts sur arsenal alors je viendrai juste de regarder quelque chose bastien avait 11 secondes tout à l'heure quand il a spin il est revenu à six secondes ouais ça c'est oublié son tête perdue un petit peu aussi sur falcao mais ouais je pense qu'il revient un petit peu après surtout tu vas durer je pense que peut-être sur quelques tours on peut marcher mais j'ai pas duré pour ça va chauffer terminé ou deux petits loups d'où se met à montrer à l'intérieur et y sans spanish elle d'autres feront pas de contact entre les deux échouent c'est bon c'est propre ou chou mais à l'affût choumica chémi le renard ouais le renard d'eau choumi c'est ça on l'appelait d'une dac en paix à l'est il faut reste accroché pour un vol c'est le train partir non il a déjà qui en maîtrise total et à 20% de l'euro il est bien il est bien oui d'un âge c'est de la maîtrise total arsenal a dans des parents et c'était une vue frayeur je pense par son alcance ouais je frayeur ils font trouver son rythme c'est collé devant les trains l'a entrée entre tils ou des et pas jusqu'à faire un choc à nish quoi ouais trash continue d'un jusqu'à l'espagne ouais ce n'est vrai qu'ils voient fort sur les freins l2 de feront pas de contact qu'on s'est passé beau c'est propre ça arrive dans la piste ça sert très fort pour les grecs oui il paraît qui est très conservateur avec sa batterie pédro qui nous dit la pluie de stop pendant le grand prix oui pédro c'est doux apparemment d'après les wii baudin de l'expert il y aurait les chances que ça s'arrête vers la fin du grand prix après ça inscrime à 50% à 45 minutes donc ça peut s'arrêter mon époque tout à fait sûrement plus et choumier faq a enfin le cas où terminé c'est petit cas oui c'est petit cas et bah bastien je crois que tu peux rentrer en ce temps je vais t'es bête mon ami et et moi reste en piste à la fois et on n'a quittant on a c'est qu'il ya deux liens c'est arsenal qui rentre en ce temps si ce qu'ils mettent la piste tête séchée mais pas maintenant est-ce que est-ce qu'il rentre pas pour mettre des changements des longs ça met un peu médias intermédiaire pour un mal où il ya mais un intermédiaire aussi pour pareil voilà et bastien qui s'entête avec ses wedges je comprends pas trop la strat ouais je comprends pas il ya occasion de se débarrasser je pense parce que ça sèche les remontés plus ou moins derrière quand est quand même assez fort mais je comprends pas pourquoi les autres ne le font pas quoi si si ça marche autant bah ouais s'il est le seul c'est qu'il ya quelque chose et bastien c'est il faut qu'il nous dit bastien remonte forme et il remonte forme est-ce que c'est pas parce que justement il ya un train devant qui remonte fort je pense c'est plus simple que le composé de gomme qui l'a choisi je suis sceptique jeu là j'aurais sceptique mais ça se trouve c'est la master classe de de la saison pédro qui dit n'y qu'il relance en première sous la pluie oh my god parce que les ales pourquoi pas burn et les roues il est très énervé très énervé sur l'accélération bravo un pouce à tous on arrive avec son stand qui est un médecin intermédiaire doublé par bastien au bureau répondra les secours il va mettre remonté un petit peu monté 14e qui remonte progressivement ouais 14 15 la remontée à ce grand prix sous la pluie qui coûte cher qui coûte cher pour les rangs niveau abandon là on sent des erreurs spk en tassant n'est pas de temps de dégagement que ça sur à spielberg bah non surtout accélération dans les dans les virages va après les virages faible vitesse c'est là où on a plus de chances de ce mois surtout sous la pluie c'est aussi les virages autour accélérant en virage donc ça secteur de c'est un petit peu trop fort voilà encore le secteur de un peu plus de dégagement au virage 1 et virage 2 par exemple à la réaction aussi qui va un peu trop comme un sauvage et bah c'est pas de l'herbe qui t'accueille c'est la c'est mort c'est mûr belle barrière belle barrière allez dernier tour souhaité c'est bien chauffer les gommes on est déjà quasiment la même course et oui bientôt de safety car c'est sur des heures pour le moment plutôt propre c'est que sur des erreurs des erreurs perso on est au niveau des toiles assez propre c'est sage et je me suis fait aussi une réflexion sur le tour 1 sur le crash de cogite c'est un miracle que personne n'est crevé parce que je suis à l'endroit où il a cassé le nombre de débris qu'il y avait sur la trajectoire personne oui c'est incroyable et on a toi franchi fort dans le mur et on a toi franqui qui roule sur un débris qui est là depuis un tour ennemi tu vas crever des pneus voilà un bon c'est fou bon sens j'ai passé à mon coup équipier c'est gros qui n'a rien à ça change on varie les plaisirs de chez vous gage on partage on partage on est partageurs j'ai un direct son bateau dans la c'est la safety car qui rentre safety car risen des slap on va remettre sur bastien voilà la relance de l'huile a fait une bonne relance à la première à la première ouais car il faudra faire la même on peut surveiller bastien qui se pigne pas au premier virage bah ouais c'est plus vite et ce coup-ci allez c'est parti serait dommage oui bel relance encore de l'huile ou du bloc et large il s'est raté qui ont pu en profiter ce que je veux du cas où c'est chaud pour les gars de les gars c'est chaud mais c'est c'est la place ça sort large c'était pas nécessaire de sortir aussi large mais je pense qu'il a peut-être pas le choix en fait je crois que c'était ça ou le speed à choisir de 100 attention font les bastien bastien qui est bloqué va ça qu'il était coincé et qui est bloqué avec choumi il n'a pas pu en profiter trash co sur sur fabibou là peut-être à l'intérieur et oui ça va y aller famille bouc est en perdition il est prudent je crois qu'il a raison c'est ravisé au dernier moment il aurait les raisons allez faut se remettre dedans maintenant le problème c'est là où est spanish à la faute spanish à la faute ou la elle est partie ou la vie de dieu novice rampe le fait doublé par une y grec qui n'est qu'à l'ailleurs les petits trains se forment voilà on trouve le train de telle heure de trash co à williams quinzième qui reste dans le rythme plus ou moins elle est tout je comprends pas c'est non on va essayer je vois comment il fait pour garder le rythme avec ses ou est les intérêts seraient trop t'es sur les mêmes un peu les mêmes phases d'affravement son un bon qui sait qui s'est recollé à le duc j'ai toujours son petit il a toujours un petit mâtre d'avant sur le but à la lèse à l'aise blaise je suis en train de me dire avec les deux c'est petit car qu'on a eu peut-être que la crise va sécher un peu plus vite il ya moyen et tu vends sur choumi parce que ça a l'air d'être pour la direction les temps qui baisse encore on a un 7 on est retour c'est pas il y a un peu il y a un peu de temps qui se fait recoler à tout le monde ouais quasiment oui c'est vrai qu'any grec ça y va sur trasko à l'intérieur oui on a on a nos vues ce qu'a failli qu'a failli enculer son coéquipier excusez moi du coeur on s'est collé ou un morceau d'aileron qui a volé mais c'est mini crève qui va ne taper sur le bus et freiner très tard il n'a pas anticipé le freinage c'est dommage la plaque est partie j'arrive pas en train se tord ça se décale pour j'ai des autres c'est la vie à ou ouais ouais c'est bien ce qu'elle a joué c'est beau ça voilà qu'un si c'est déjà s'agissant encore une bonne nouvelle et bastien au final qui est pas ça qui n'arrête pas il a eu lieu mais non c'est mais la soupe c'est il ya compliqué là je ne comprends pas la stratégie il faudra qu'ils nous expliquent arrive à la voir un peu plus tard un message rêve à ce qu'ils commandent une deuxième batterie parce que la première elle est morte mais à combien sur exax à 8,25 au bord et de la cincère lors la excélération il n'y a pas de grippe les pneus vont chauffer mais réjax c'est la révax ne vais y aller question de temps pour bastien à mon avis je voudrais qu'ils rentrent maintenant soumis soumis sur sur novus à l'extérieur à novus je crois qu'ils renouvelent rentrent au stand novus au stand ah ouais il ya peut-être un petit dégueu on n'a pas vu ça c'est le meilleur du rave qui est collé le duc un y show mimeur temps on a un changement d'aileron pour novus peut-être ouais et bastien qui retourne ce temps et non non pas de pas changement d'aileron pour nos vues s'y remet des noeuds des interneurs mais n'aimé dans un média neuf ouais c'est ce qui s'arrête un qui met dans un milliard voilà merci bastien sur le bon de stratégie un petit peu tard je pense que c'est une affaire sur la sceptique 1 1 on a les dinos qui remontent 1 à 10 et 11 l'édition ce qu'ils se suivent ils s'emmènent ils se tiennent par la main allez bien tomber dans le pédro cacole les médiums autour 26 sur le taux ça me parlait un peu l'état l'état de la tournée on est plutôt sur un tour 30 là et encore pour rassiser de la cour et à la pluie c'est peut-être un petit plus calme et actuellement ouais ça c'est qu'elle est plus moins fort mais je peux pour 20 ça me paraît tout on garde la prédiction c'est j'ai là ouais ce coup d'aujourd'hui sur le rail de côte les écarts qui sont plutôt faits on se bat la chambre à l'âge où il est vrai qu'il a fait mais il n'a pas pas maintenant non 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 pas au lieu ça va faire la grimace comme on dit tu reste d'ailleurs à tourner ce panique non il va y retourner mais oui il va y retourner à l'extérieur ça va décroisera pas jacques toujours en gestion totale de son empli on va regarder il a combien il n'a pas touché à le rs une seule fois 100% celui ça rien peut le prêter son frère où est la faute oui 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 mais il faut reprendre la piste il faut reprendre à l'est huitième elle se remettre dedans c'est dommage c'est vrai là il est dit lui même j'ai des bonnes performances au début de la course mais à la mi-course tout s'effondre par bosser la un bon c'est le mental et c'est le mental tout ça on va se retrouver sous la base qui a trouvé l'axe en tant que tu n'iras à la pression la pression elle est sur la batterie de la vague sur tout là ouais surtout de sous la bronze pour cent 14 3 bastien qui va aller un peu plus vite avec ses médiums et vidéo c'est ouais de rien choumica pilotes du jour pour l'instant je pense il ya très énervé aussi ah oui on l'a oublié le william se rend seconde main et pénalités dans la première pénalité c'était ça jusqu'à présent c'est pas trop de bataille pour le moment les écarts sont faits il commence à remonter un petit peu sur le duc ouais il lance sa seconde il est libéré de raven devant lui voilà déjà toujours pareil devant leader impérial en gestion hein il a son rythme il a son rythme il a son rythme Pedro qui dit ça fait déjà deux strikes par allé top il veut faire balle la chaîne s'est fait faire bon je sais pas comment ça fonctionne je suis émoi de mon franc parler ah ouais on est comme ça hein je n'ai aucun filtre gros mot de glitch voilà merci et on a pas de vidéo qu'encourage Soumy eh ben t'as bien raison parce que Soumy on va de pop pop girl là je pense qu'il a dû dégriser ses cocktails du début de soirée là ouais c'est bon là oui le duc le duc qui a fait une petite erreur en fabibou oui il va pas y aller tout de suite il a essayé mais c'est trop compliqué ouais où ils ont le même capital le rs je souvi récentre je crois encore on a béro au stand ah ce qu'il y a de faire on a dit ça va ça va remettre des inter je pense ouais je pense à ce que c'est encore beaucoup trop tôt pour les pour les slick au moins qu'il fasse un coup oui fabibou a faute fabibou qui casse oh la et safety car safety car allez troisième safety car trois essais deux essais voilà bon score et fabibou qui a cassé il avait tout il avait le duc devant lui aïe 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 à nos cinq secondes de vue et ses drapeaux jaunes c'est dommage pas avoir les payées peut-être que j'ai malheureusement que dommage mais c'est normal de prendre ça on va regarder on va se mettre sur les leaders déjà au stand vous le cas je veux le duc n y trashco tout mon repas sur des choumis qui restent en puste choumis c'est du lent et on attend le sec le dos tendre un peu de ce temps avec ça continue avec il doit continuer pour arsenal ça va continuer aussi william va tout le tout jusqu'à derrière ça continue aussi normalement parce que c'était déjà arrêté un et les deux frangins qui ressortent côte côte ça ça fait les affaires de l'idia ça oui l'idia il va pouvoir il va pouvoir s'échapper il ya son frère qui est derrière et puis le dos qui me dit que choumis fait une stratégie de tapis ah ouais il est très conservateur ah ouais c'est osé ouais c'est osé après j'espère que ça sèche assez rapidement parce que là je pense pas que choumis tiendra très longtemps 22 tours sur les sur les inter le rythme qu'avaient les gens avant en soi je pense que les inter peuvent tenir toute la cour vu la méthode de vue le style de pilotage de choumis je pense pas que ça pose trop problème là c'est conservateur au niveau des gommes mais surtout derrière ça va taper au carreau comme on dit ouais quand il s'éclaircit encore un petit peu j'impression ouais tranquillement mais vraiment tranquillement pédro malheureusement ta prédiction pour les médiums pour 26 mois plus à moi j'y crois à la piste sèche à part autour 34 à la rigueur pourquoi pas 34 35 malheureusement je sais pas si ça sèche vite ici ou pas j'ai pas de tout dépend le temps si ça reste nuageux comme ça il ya moins de chance que ça sèche quoi c'est du soleil c'est bon ça va sécher mais et puis le plus quasiment plus rien ainsi encore un petit peu et à mon avis je pense que ce sera les cinq derniers tours qui seront ouais trois cinq ou trois derniers tours qui seront sur le sec quelque chose comme ça pédro qui dit pour moi il ya un pari à prendre à box maintenant oula alors voisin la voiture de sécurité qui rentre ce que je pense que je pense pas que ce soit viable en fait va falloir dégainer au bon moment c'est sûr que ça va falloir dégainer un tour alors anticiper le drs exactement ce qui aura la gâchette le plus la plus réactive ce qui appellera jeff le plus vite possible c'est pour le moment n'y est pas pour le moment on va regarder choumier faire sa relance mettre sur le dija oui excuse moi le live est en 720p c'est bon je suis sur pêche oh ouais non il va filer se plaindre il tri quitte l'orbeille allez c'est parti choumier qui relance allez choumier mon pète ne déjà qui nous fait du tokyo drift à ce pire oui pas perdu trop de temps on va voir comment tantôt choumier choumier c'est hors piste la choumier je crois qu'il veut pas dire longtemps mais déjà oui c'est bon déjà c'est réglé donc c'est bon il se défend il se défend choumiste ça résiste pour choumier et défaut les fronter on renaque ce qui était où ça se défend les choux il se laisse pas faire je veux pas une crise mais en tête d'ailleurs c'est chaud et direct le du coup oui le contact où j'ai eu léger contact oui et un deuxième contact sur révax il ya fou contact là ouais je crois je me demande s'il n'aurait pas un petit peu abîmé l'aileron c'est très léger comment ça va ça devrait faire je pense c'était une mythe bastien sur williams ce passe spanish et raven encore un petit erreur encore pour raven il va se retrouver dans le paquet il va avoir du mal à remonter raven oui et spanish sur williams ça y va à l'intérieur c'est ses couilles il a posé ses couilles le spanish c'est un endroit c'est plus fréquent on voit des dépassements à lui les grins qui s'est attaqué à révax bientôt déjà pour le moment qui n'a pas réussi à faire sauter le oui j'ai vu je souris les cordes devant c'est avec les bouchons chauvilles il y a un petit passant williams ouf on dirait que ça passe ça résiste pour les taxes il va avoir l'intérieur à la prochaine corde ouais mais non ça va pas le faire meilleure accélération de la part de ny voilà ça c'est un peu drac sa ration c'est une simple un fire en même temps on n'a pas assez tôt qui l'aude encore ouais c'est loin et notons quand même arsenal arsenal sixième arsenal sixième ouais il est bien il est remonté lui aussi ouais ouais les pilotes qu'on commence à remonter oula allez lija lija sur choumi là ça prend l'intérieur cette fois-ci ah ouais là c'est lija ce coup-ci je vais le bloquer il existe encore et c'est passé c'est passé pour lija attention à la contre attaque de choumi peut-être non ça m'est pas de rs il touche pas sur le rs ouais je suis collection il sent peut-être qu'il a quelque chose à jouer ouais on a trempé encore je pense qu'il pleut plus je vois encore des gouttes moi c'est encore des gouttes ça a fini à ce point à terre ça ouais où ça va être dans les derniers tours quoi ouais sinon bon pour le moment pour le moment on se dirige plus sur une fin de course en intermédiaire ouais au milieu 34 35 mais c'est pas bon donc quoi les météos prévisions météo france ne sont pas toujours exact ou arsenal trash cool pas si sur arsenal aller arsenal qui va être un petit peu en perdition je pense avec ses gommes à son visée ouais j'essaie de tenir il tient pour l'instant ou ce qu'il a tenté mettre je suis pas dit sur bastien c'est passé il est venu trop tard mais bastien qui va répondre bastien qui retourne à l'intérieur oui il va ça ferait une tape pour Spanish attention les réaccélération on a vu ce qu'il y a dans le ouais la faute et ça part la faute bastien et c'est fini pour bastien aïe 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 j'ai pas trop tout compris j'sais pas si c'est Spanish qui a un peu glissé ou ouais bah il faut Spanish dans le mur alors là par contre on se maniche je l'ai en plein live panique qui s'est refoutu dans le mur d'une manière un petit peu bizarre ça c'est moche ça c'est moche au spanish très très moche et de nouveau safety car aïe 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 je pense que spanish a emmené bastien vu le je pense aussi l'accident je pense que c'est spanish quand même bastien dans le mur et le cas c'est un pardonner ce qu'il a fait on verra la sanction qui mérite commissaire s'en changeront exactement si besoin et on a nos vues au stand qui remet des intermédiaires j'ai pas vu s'il ya un changement de l'eau ça ça fait les affaires de choumi n'a rien oui tranquillement je suis n'y avait un futur sur ces sur ces sujets je suis passionné à 100 pour des crampons mais à mon avis il doit avoir des interstits comme on dit ça on les connaît l'interstit pas de pas d'informations visiblement ça peut toujours le ciel est plutôt clair mais non pas de pas d'éclaircies supplémentaires pas de soleil la semaine qui me dit il paraît que la safety car va devoir faire le plein après la course voilà oui elle fait quelques tours après sous la pluie c'est pas super sûr ça me surprend pas trop beaucoup d'erreurs individuelles hormis la dernière qu'on a eu un peu sale un peu de déjeuner est-ce que choumi l'a réussi à tenir ses 29 ans et toute la course sur ce que j'ai un clair on est bien partout à jour en tout cas william qui met des soft on a des soft messieurs l'homme fou 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 ça y est ça fait les fou fou fouiyi allez ça commence à là mon ami rendu à quatre essais et 2 verset en ouais c'est plutôt ça je crois donc c'est ça je crois regardez je veux je letrai sur sa communication pour voir ces frais l'âge il plus la peine si on n'est pas quand tu peux encore un petit peu et non à roi la vache c'est difficile à dire ouais attention à cinq tours de la fin et la 3 secondes il n'est plus rien à perdre j'ai envie de te dire c'est à dire aux cris j'aime pas s'ils retrouvent le jour de la queue avant j'ai rentré dans ta méga oui speed c'est à prévoir et choumi il a ça va renoncer à et c'est parti c'est parti à 5 tours 4 pardon 5 4 à compter ouais énervé à l'intérieur waouh choumi qui loupe son point de freinage les deux qui loupe son point de freinage c'est passé là et soumis qui ressentent de nulle part et le duc qui va en profiter à l'extérieur il est coincé il est coincé relâché l'hygret qui peut dire qu'il y va lui par contre ouais le duc aussi le duc à l'intérieur voire ce n'a le tracheco qui l'ouvre c'était chaud là le duc qui va y va y va y va y va y retourner sur sur choumi à l'intérieur un choumi débré carrément tard choumi qui oublie ses points de freinage plus de gomme il a plus de gomme choumi là qu'est ce qui se passe aussi plus un freinage il va aller à l'intérieur ici quand même non c'est bon ouais mais il a fait peur à le duc il a fait peur à le duc ouais il a fait peur lui fait boue et le duc allez voilà il revient c'est bon non 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 c'est quoi cette réaction de fou le duc c'est bon et c'est pas faire j'ai le jour que le reste du qui le veut son podium et des roues à la faute des roues à la faute il n'a pas accélération petite erreur je peux avoir un accès large trash qu'aucun profite ouais ça y va pour vous le dieu bien récupéré je pense qu'il soit un petit peu tard mais les gars récupéré c'était posé c'est de revenir un peu sur l'exemple sur le dit jamais déjà et en mettre à contester pour ce quasiment j'étais n'a pas dépensé 1% de rs je sais même pas s'il a pu une seule fois sur le rs je crois qu'il a peut-être pour d'où les souris il a dû oublier d'assigner la touche à mon avis un bonheur et mini crème à la faute ou il a emmené arsenal avec lui mais ouais c'est l'abandon si il a emmené arsenal avec lui je ne sais pas ce qui s'est passé il n'y aura pas de safety car ni de vc on est rentré dans les deux derniers tours de course 3 3 4 4 4 si l'outure choumi ça passe à l'intérieur c'est passé super ou moins tout sur la fin de la pour un bon sur les vacs on sent accès à l'avion pour les vacs ils sont toujours côte à côte les deux qui pourraient accéder à l'arrivée avec son batterie il va avoir du mal à remonter ouais c'est sûr choumi c'est compliqué la choumi tiens encore c'est bon je pense qu'il arrive à remonter un petit peu gentiment mais nirek il lâche pas et nirek il lâche pas et le dernier tour et bon nirek a quasiment plus de déficit de rs à ses monstres ouais tellement t'avais de temps avant il va être compliqué de aller chercher le ninja on va quand même vérifier on va quand même vérifier mais je suis perplexe ouais il y a notre rachko aussi derrière qui est en train de revenir un peu sur choumi il va sûrement manquer un tour à tous ces pilotes il y a dix-feures qui nous signent le meilleur tour en course ouais il continue il assomme encore plus il assomme le championnat là allez on est rentré dans le dernier tour il y a qui a vidé la batterie il se passait sur RIVAX je pense que sauf erreur dans les derniers tours on va en rester là ouais course mouvementée ça a été mouvementée au final là plus le sec ne sera jamais arrivé on sera resté sur ouais sur de la pluie toute la courbe tout pour l'ont attendu mais il sera jamais arrivé elle y a dit que sur à la dernière virage attention à la réaccélération et qui s'en va sur sa châche et sa deuxième victoire en cette saison joli ce n y est le but pour y 2ème podium si l'outchoubi trashcouravon ne lui sera un peu pour sa première 8e avec 9e 10e 8e 11e ce qui est loin qui va arriver il devra arriver Béraud qui j'ai pas vu Béraud voilà qui a fait petite salutation sur le live merci à toi Béraud mais pour ce j'irai de main de mètre par l'isla il a assumé il a j'irai ça super bien pas touché très peu touché à le rs donc j'ai j'ai à lui j'ai déjà une y aussi une belle remontée qui sera pilote du jour mais bon comme il ya déjà sur podium on va laisser ce privilège à choubi je pense bonsoir à toi Fabibou bah ouais voilà des tu dis dégoûté dégoûté après tu as fait une belle course quand même petite erreur une petite erreur un peu bête à la réaccélération ça arrive c'est cash comme tu dis et bah voilà c'est un sacré grand prix est-ce que je peux te laisser inviter oui je m'occuper de ça ou l'isla dix sur ny très énervé le duc et bah je pense choumi en pile du jour vu que ny est déjà oui c'est ça c'est ce que je pensais alors dix à dix sur le duc et choumi hop voilà dis-do à toi papi ludo bonne soirée à toi merci d'avoir regardé j'espère que t'as kiffé j'espère que vous aussi vous avez tous kiffé sur le live avec l'avant déjà dix sur qui fait le meilleur tour en plus de la victoire une 14.2 et prend 26 points 26 points pour le site dans la basse et son amont une seule pénalité c'est william oui c'est le seul pilote avoir pris trois secondes ouais c'est où nous avons à c'était sous la pluie je pense là c'est un peu compliqué beaucoup d'assurances ouais c'est un peu compliqué je pense quand ils sortent sont moins vite aussi ça aide au cas où c'est vrai la super dommage les tous ces abandons malheureusement tout surtout la suite manier c'est bastien là qui seront qui sera réexaminer en commission ne s'apprendront quand même à l'autriche un circuit piégeur et voilà sur tout la pluie en plus à la petite peu complexe ouais c'est clair bien joué à ce concert miné évidemment avec quoi les pilotes qu'on rejoint un jour j'ai déjà dit que sûr qu'il n'a pas un jour encore allo 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 bonsoir c'est bon bonsoir 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 moi j'ai pas eu les notifs de qui est rentré dans là on a choisi et n'irait que le duc qui sont là je voulais avoir les j'aurais pas dû faire ça je voulais avoir les voitures mais je sais plus comment faire la vitrine des voitures je sais plus comment faire vous pouvez dans le showroom après c'est showroom j'y étais bon on va commencer par qui je te laisse commencer mon petit on va commencer par chaud comme ça j'ai fini m'étouffer si c'est bon bonsoir bonsoir j'avais dit sur le live concours ça avait mieux à se passer j'ai tenu promesse tu as déclué tes cocktails de début de soirée c'est bien ouais c'est ça je l'avais fait il y a une semaine sous la pluie déjà l'autriche donc je savais que sur sec j'avais pas de rythme mais que sous la pluie ça allait bien malheureusement il y a eu au début de la course un souci avec mon équipier du coup il y avait une McLaren qui a dû planter sur les francs je l'ai enculé j'ai pété mon aileron donc ça avait mal commencé et puis ben en fait je m'attendais à ce que la piste soit sèche en fin de course c'est pour ça que je suis jamais rentré et ben voilà malheureusement c'était pas le cas du coup j'avais si j'étais le pilote qui avait les pneus les plus usés puis en fin de course c'est impossible de tenir le rythme pour un podium donc tu t'es pas raté je crois en plus premier tour ah oui si voilà c'est tout ouais pas bien joué à toi ça va c'est vu l'effet de course la qualif complètement loupée je suis content des 5e tu peux tu peux être content surtout après après ta gestion de gomme on savait que les pneus pouvaient aller jusqu'au bout mais on attendait tous du sec en fin de course comme tu l'as dit on était tous là on fait des prédictions sur le chat à quel à quel moment le sec allait venir le sec n'est jamais venu surtout je me suis dit avec les safety car que toutes les safety car qu'il y avait je pense que le sec va arriver plus tôt que prévu c'est comme ça c'est pas le sec c'est pas le sec qui est arrivé sur le sexe on va y venir ne t'en refait pas attend un petit peu ce que m'a dit ma copie ben j'attends je suis mieux merci bel remonté ça fait des points pour ferrari ça c'est bien exactement mais oui je suis en train de m'étouffer et ben on va passer à notre troisième sur la grille on a manqué quelque chose à rajouter choumi non non c'est tout bon et ben voilà super bien joué à toi gg pour ta 5e place merci du coup si je ne m'abuse je n'ai plus classement sous les yeux je crois que notre troisième du jour c'est mister le duc comment qu'il va monsieur le duc eh ben je suis content bah oui je m'étonne que tu es content tu m'étonnes bah oui j'ai fait ma première paix en qualif alors que je m'étais mal en pas du tout entraîné regardez lui il flex en plus non je rigole non non j'avais fait quelques tours mais voilà non mais surtout que ça a été je m'attendais vraiment pas du tout à partir premier ça m'était jamais arrivé la seule paix que j'avais fait c'était en c'était en q1 sur portugal il y a deux saisons de ça et voilà ouais p1 et un q1 tu vois ça va ensemble c'est beau et moi je l'avais je le savais moi je tu vois j'ai vu que tu avais quelque chose pendant pendant cette cas toi aussi ouais ouais j'ai dit j'ai dit j'écoule j'ai une paul de le duc non mais quand tu vois les chronos tu vois quand q1 q2 q3 les chronos ils étaient tous collés mais vraiment même raven je lui ai pris la p1 mais de six millième ouais voilà tu vois donc c'est alors au départ j'ai vu lija partir je ne l'ai plus jamais revu ouais on en reviendra quand on fera l'interview mais ouais lija qui a pris un départ canonique digne du pape et après moi j'ai quand même eu sur la fin ça a été assez difficile parce que j'ai abîmé mon aileron sur revax à la dernière relance à l'avant dernière relance au virage de ça ça a bien freiné et j'ai mal géré on a vu il y a eu quelques contacts avec ny et revacs à un moment et je me demande si ça doit être là ouais la sortie du virage oui c'est touché un peu mais après voilà quoi mais sinon ça a tourné quand même assez bien mais j'ai eu j'ai eu quelques frayeurs quoi de me faire de faire doubler quoi ça m'avait fait chier de pas de pas finir dans le top 3 étant parti premier non mais tu t'es très bien défendu t'as fait t'as fait des belles des belles attaques moi avec choumi on a une bonne petite bataille ouais ouais c'est que je me suis dit tu as pas lâché le morceau cet enfoiré je crois qu'on vous a suivi sur le live justement et ouais ouais mais après je vais pendant l'avant-dernière safety je regardais un peu les pneus pour les autres et c'est vrai que choumi j'avais vu qu'il avait changé dès le début donc je me suis dit moi j'ai des pneus neufs lui il a des pneus un peu usés donc ça devrait je devrais pouvoir le rattraper un peu après mais j'étais pas sûr en fin de cours j'avais 65% ah ouais bah ouais parce qu'à partir du moment où je t'ai doublé j'ai vu que tu avais complètement lâché le truc et je me suis dit ça c'est les pneus ouais ouais c'est impossible quand j'essaie de lutter contre toi j'essaie de freiner putain possible et tout des fois je me loupais dans les freinages dans un bondage et la laisse tomber c'est bon c'est mort c'est foutu c'est rien d'offre tout droit c'est tombé c'est une belle course de ta part le duc c'était superbe superbe calife tu as eu un peu de mal après l'ija avait un gros rythme tu as eu un peu de mal à se mettre dedans ouais c'était les réaccélérations j'avais beaucoup de mal mais sur la fin ça allait largement mieux quand la piste commençait à sécher un peu je pouvais je pouvais réaccélérer en troisième on a vu que tu avais eu un peu de mal sur la bataille avec choumi un moment il a il est revenu sur toi mais d'une puissance c'est que surtout que j'avais l'aileron avant abîmé donc j'avais peur sur les conneries ça on n'avait pas l'info comme tu avais l'aileron abîmé j'imagine que ça va être un peu plus compliqué mais ouais en tout cas superbe superbe course bravo pour ta première ta première pôle merci on t'en souhaite on t'en souhaite plein d'autres voilà on espère on espère malheureusement je serai pas là la semaine prochaine c'est pas grave c'est pas grave je je m'en vais comme un prince tu auras d'autres occasions de briller voilà mais sur ce messieurs moi je vais vous laisser ici parce que j'ai un petit rendez vous voilà merci beaucoup allez bisous à tout le monde bisous à toi je te laisse enchaîner un petit franquième à l'air passé au deuxième du soir et dix grec quand on va tu veux pour ce soir ça va tu verras ça a été bas humide non mais mais moins que vous quand même mais voilà raconte nous un peu ta ta calice un peu compliqué il me semble et remonte en course c'est pas de mes affiches et à chaque fois j'ai du mal à me mettre dedans pour que ça m'augmenter dès le premier tour premier virage casser le roue et bon après on a eu la chance c'est petit justement donc ça permet de de rattraper le train de devant et puis après au final ouais avec le réglage sec je sais pas en ligne droite j'étais pas mal et ça m'a permis de remonter et faire quelques dépassements pour euh pour euh pour euh pour euh pour euh on a on a je te ferons juste on a la révex qui me dit on entend rien alors je sais pas si est-ce que tu as partagé ta voix par contre tu as partagé ta voix par contre tu as partagé ta voix de ny qui serait trop qui serait trop faible je sais attends j'ai pas le retour sur le live montre sa voix puis euh euh voilà donc petit écran bleu tu es moi hop on va monter sa voix en vitesse tac 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 donc c'était le bon moment d'assurer deuxième place je suis content tu peux monter bien pas mal de déplacements ça fait plaisir ouais franchement non c'était plaisant et puis avait des belles batailles donc c'était propre et tout non franchement j'ai bien aimé une bonne soirée des bonnes soirées les soirées on le top prendre des points en plus mais je vois toi bah merci les gars lancé c'était top c'est on lui lancer voilà exactement il le fallait c'est ma fois exactement vous construisez sur cette lancée c'est bien c'est noté j'ai quelque chose à rajouter non bel qui pushing et une saison encore à tout le monde tout simplement merci à toi merci et ben écoute c'est notre vainqueur pour la masterclass masterclass on peut dire l'indétronable ce soir quasiment merci tous les tours de cette course lija dix sur comment tu as salut salut ça va et vous j'imagine que toi aussi ça doit avoir la boire comme il faut je pense que oui je suis content du résultat on ne peut pas dire autrement non mais par contre j'ai tout ce qu'ils ont fini la course en vrai ça a été une bonne course je trouve ny qui revenait sur moi la fin de la course donc je tiens quand même aussi à le féliciter il aurait pu aller peut-être chercher la wii je sais pas non impossible franchement pas possible mais on sait jamais on voyait que tu ne touchais quasiment pas le rs tu vois en ce qu'on a vu tout au long du grand prix à chaque fois qu'on mettait la caméra sur toi on voyait 100% oui j'avais 100% de la course j'ai économisé et j'ai tout utilisé dans les deux derniers tours je crois pour prendre le meilleur tour c'est tout c'était intelligent à l'inverse de ton frère tu vois on s'est dit putain ils vont peut-être pouvoir se se refiler un peu de rs ton frère il avait 20% de rs toute la course quoi j'aurais pu peut-être tu en partager un peu mais non j'ai joué encore possible et l'opposé c'était quelque chose ouais et pourtant il avait fait une bonne qualif il allait dans la q3 vous vous êtes sauvé de justesse en qualif ouais en q2 j'ai j'étais stressé sur le dernier tour je suis pensé à les sortir et au final non c'est passé 8e ou 9 9 et 10 vous faites tous les deux donc ouais c'est ça et pour rien du tout je crois ouais pour un point une ficelle de string je crois j'ai appelé ça une ficelle de string ouais c'est moins d'un dixième de juge je crois enfin façon on était tous serrés en qualif comme le dieu qu'il avait dit c'était super serré de toute façon c'est l'autriche on connaît ouais mais avec dix virages c'est difficile de prendre de beaucoup de temps bah exactement donc voilà non mais c'est une bonne qualification quand même t'as pris un envol un départ parle nous de ce départ parce que mon vieux bon je vais pas cacher je pense le patinage intermédiaire je pense que c'est ça aide beaucoup dans ce départ ce que je vois beaucoup de monde de patiner je sais pas si les autres ils sont désactivés ou pas autour de moi mais c'est clair que je c'est clair que je fais 4e p1 avant le premier virage déjà et malheureusement sur le premier virage je vois le duc je crois il est un peu à l'extérieur et du coup je prends le premier virage un peu trop à l'intérieur et mon fond plat il se casse va dès le début de la course quoi ah ouais tu avais tout le toute la course avec des dégâts fond plat à toute la course dégâts fond plat j'ai ouais j'avais au tout début j'ai été en jaune et au bout de deux trois tours j'étais en en jaune orangé quoi ouais non j'ai pas fait sans dégâts de voiture donc donc ouais j'ai quand même roulé avec un peu de précaution au cas où parce que le fond plat on connaît ça peut ça peut vite vite devenir incontrôlable et pourtant à ma grande surprise j'ai quand même pris pas mal de temps à chaque relance de safety car au moment la city car elle est là j'avais trois secondes d'avance environ à chaque fois bah ouais tu avais ton petit matelas exactement ouais ça relancer la course on va dire même si moi ça n'a pas forcément fonctionné c'est super super départ une super gestion de course j'imagine que bah à chaque fois les relances ça devait être quand même te faire flipper un petit peu le pro est ce que alors chose je sais pas si vous pouviez savoir mais à chaque safety car les pneus ils passaient quoi qu'il arrive à chaque fois on est passé à 60 degrés et j'étais juste derrière toi à ce moment là j'ai cru que j'allais te suivre carrément mais ny et choumi vous avez tous les deux complètement loupé la corde au premier virage ah ouais complet 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 sur la dernière relance choumi m'a emmené avec lui quoi choumi pire que ny autant toi ny que t'as bon tu as des bandes mais choumi j'ai forcé la dernière c'est vrai que j'ai fait les choses correctement à ce niveau là je suis parti chez le voisin ouais tu étais parti en belgique voilà mais moi au relance je prenais vraiment beaucoup de précautions je freinais bien avant là où il fallait freiner pour accélérer correctement et c'est comme ça qu'à chaque fois que je prenais de l'avance sur ce qu'ils étaient derrière bah ouais non mais tu as fait une super course c'était c'était top top vraiment vraiment gros gg à toi tu as juste resté en dehors des problèmes tu as géré ta course du main de maître et tu as même des gros points bah ouais deuxième victoire de la saison et elle était beaucoup on va pas se mentir était beaucoup plus facile que la première puisque la première j'étais partie 19e et la quatrième bon bah c'est un peu plus c'est un peu plus facile quoi ouais voilà et la pluie elle m'a aidé quand même je pense sur après moi j'avais mis des réglages pluie donc parce que j'avais vu dès les qualifs que ça allait être compliqué qu'il allait peut-être pas avoir de soleil durant la course mais on l'a attendu toute la course nous aussi tout pendant tout le commentaire on l'a attendu bah moi je me suis dit qu'elle allait arriver vers la fin et au final pas du tout pourtant vu le nombre de safety car qu'elle aurait pu bah ouais on y est on y a cru mais jamais 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 donc ça arrive après moi ça m'a aidé donc je vais lui en remercier moi la pluie bah tu m'étonnes donc je peux pas dire oh non il y avait la pluie moi je suis content qu'il y ait eu la pluie du coup c'était une super course de ta part gg à toi euh des gros points pour as des gros points pour toi ouais bah des grands points pour as et en plus savier qui finit enfin revacs qui finit enfin son son premier grand prix donc il ramène aussi ses premiers points pour lui exactement il a lancé sa saison lui aussi il prend trois points ouais puis neuvième prend trois points donc j'espère qu'il lancera enfin sa saison et que il pourra aller chercher des des gros points pour assez rapidement parce que je sais qu'il est capable et je pense que vous aussi vous le savez et oui on le sait bien c'est bien qu'il est capable oh oui on est son potentiel donc voilà si comment ça à ramener des points ça peut qu'être bénéfique pour notre écurie et moi au classement au classement individuel bah continuer sur cette lancée parce que là je crois que je prends pas mal d'avance enfin on verra le classement et t'es un prétendant au titre là comme comme on aimait les les appeler début de saison un bon prétendant au titre en finale bah je fais un bon début de saison après faudra voir sur la durée parce qu'il ya quand même encore 12 courses c'est ça 11 11 courses et qui s'enchaînent sans interruption donc c'est un marathon point sprint donc c'est ça faut être faut être régulier messieurs les pilotes finir être présent le plus de courses et j'ai finir toutes au moins et après on verra où j'en serai à la fin d'un coup là c'est exactement comme ça qu'il faut magnifique magnifique qu'on a nos pilotes qui sont interviewés ce que vous avez des choses à rajouter les gars non parce que je bas je redis gg à tout le monde et à la semaine prochaine et bah voilà le mot de la fin gg à tous gg à ceux qui ont terminé rendez-vous au portugal la première sprint de la saison elle arrive les courses sprint les courses sprints qui vous en pensez du course sprint les gars un passion d'y être un passion d'y être intéressant ouais ouais c'est un peu ça peut aller c'est toujours intéressant les courses sprint il y a toujours des points en prenant plus surtout pour des mecs qui sont nul en calif comme moi c'est intéressant pareil pareil c'est là où vous allez briller les gars vous allez briller c'est bien assez magnifique bon bah écoutez les gars je refais un petit tour sur le chat rapidement on a sam fischer 803 qui me dit le duc c'est le plus beau mais pas autant que la voix sensuelle de robin merci à toi ça c'est beau merci c'est bien gentil à toi on arrive avec ce qu'il nous dit il prend trop la confiance dès qu'on fait lui le melon là je pense que ton frère parle de toi mon petit déjà mais voilà bon bah sur ce on va clôturer ce petit ce petit live je pense qu'on peut clôturer merci à toi d'avoir rassuré live déjà robin merci merci à toi de m'avoir accompagné merci aux pilotes présents pour les interviews et tous les pilotes du groupe expert merci pour cette course c'était un plaisir moi de mon côté je vais vous donner rendez vous donc ce sera pas moi aux commentaires évidemment je vous donne rendez vous dimanche 20h45 pour le groupe élite donc pareil sur le même circuit de spielberg et pour les amoureux de l'expert ce sera rendez vous la semaine prochaine 21h15 pour le grand prix du portugal voilà voilà bon bah franqui est ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter non bon merci à toi merci aux pilotes et c'est tout le monde sur le live d'avoir suivi la course et rendez vous quand tu l'as dit dimanche et au roi dit prochain pour la suite eh ben merci à tous merci de nous avoir suivis j'espère que vous avez passé une super soirée et à dimanche salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde